S'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses de l'histoire de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Tout va très bien avec Adarge. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable ? Il y a un beau cul, hein, celui-là. Vas-y, te pose si tu veux. Pourquoi vous ne vendez pas ? De toute façon, ce ne sera pas nécessaire, ton père a l'intention de tout refaire. Vraiment, papa, il dit ça depuis 30 ans. Tu penses que les parents imaginent que j'ai quelqu'un d'autre ? Je suis sûr que papa s'endort tous les soirs en t'imaginant avec une fille différente. C'est pas possible, hein. Tu veux pas me le ramener au 30 malades ? Gérard, il faut tourner la page avec Hélène. T'as un avenir devant toi. Oui, maman. Pourquoi est-ce que tu as invité Gérard à dîner ? T'as pas l'intention de lui fourguer ta copine impossible, quand même. Dépêche-toi, on va être en retard pour la visite de la maison. J'arrive. Vous allez acheter une maison avec Hadar. Ta mère et moi, on a été ravis d'apprendre pour la maison. Hadar, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Alors essaye de ne pas faire tout capoter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada